Vos femmes, vos familles seront aussi prises en otage. Et j'ai dit aux personnalités de ce pays, on a humilié rien, vous n'avez rien fait. On a cassé les institutions de la République, vous n'avez rien fait. Mais le moment arrivera que vous-même-là, lorsque la brigade anti-bass va agir sur Tanto et sur la famille identifiée de la base qui se trouve ici, tentez de venir parce que nous savons que c'est vous qui financez Tanto et la base. Nous avons déjà vers 6 ans. Et on vous redit, celle qui nous a donné les idées, vous allez insulter parce que je ne suis pas avec vous dans le terrorisme, parce que je ne suis pas de votre village. Mais ce n'est pas une maladie contagieuse, messieurs. Et je vous dis, nous avons voulu et nous allons le faire qu'avant de lancer notre mouvement dans tout le pays et même dans le monde entier. Nous voulons passer par une conférence de presse ouverte au public. Mais ce qui me gêne, c'est que Vandaiolo a dit que nous ne sommes pas la bienvenue au Cameroun. Vandaiolo Samuel, et retenez ce nom, ce n'est pas un nom de Paul Villard. Et il ne faut pas que le président de la République en le trompe, de nommer Vandaiolo à la tête du secrétariat général à la présidence parce qu'il dit, il aurait dit à tout le monde que son père, c'est son père qui a financé les études de M. Villard. M. Vandaiolo Samuel, ce n'est pas le problème de la famille, c'est la République. Nous avons saisi 26 personnalités EDG. Nous avions été surpris que trois de ces ministres, un de l'Ordem Vandaiolo qui nous a dit que nous ne sommes pas la bienvenue, mais il n'y en a jamais été émis. Trois personnalités, ministres EDG, nous ont dit, on peut vous aider, mais on a peur de la base. Seigneur. Vous avez peur de la base qui veut tuer Paul Villard. Est-ce que vous savez que la dernière sortie de Paul Villard en France, il devait être tué parce qu'elle l'entoura, lui avait abandonné à lui-même. Hein, monsieur, madame, vous dites que vous ne pouvez pas, vous avez peur de la base. vous avez profité de la République. Donnez-nous un peu de ce que le Cameroun vous a donné. Vous nous avez dit, on ne peut pas. Véciez, personnalité. EDG, c'est lui qui n'a pas agi. On est au courant qu'il finance Camto et la base et vos noms seront sortis dans les chaînes de télévision qui sont partis, pas Equinox. Equinox est avec Camto et la base. C'est la solidarité villageoise là-bas. Mais, les autres télévision sérieuses et les autres radios caméounaires sérieuses, on va donner vos noms. Et lors de la conférence de presse qui a été boycottée, pas par nous, parce que nous n'avions pas les moyens, nous, on avait pensé que vous pouvez nous aider, nous financer parce que vous montrez le jour que vous avez volé alors que vous êtes les sorciers comme ça. Regardez-moi, monsieur, comme Jean-Famidogo qui, chaque jour, il fait savoir à qui il veut entendre qu'il est le fabricant de Paul-Villan. Monsieur Jean-Famidogo, on vous a écrit, vous nous avez répondu même, vous n'êtes pas avec Paul-Villan, monsieur Jean-Famidogo. Monsieur Sadi René, ministre de la Communication, vous n'êtes pas. Je peux citer tous les noms maintenant. Mais mon cabinet civil, mais mon cabinet civil a rejoint, mais j'attends encore. Vous serez dénoncés. vous voulez la mort à Paul-Villan. Mais vous oubliez que Paul-Villan, c'est un enfant de Dieu. Vous oubliez que Paul-Villan, depuis 40 ans, plus de 40 ans, n'a pas occupé n'importe quel poste. Il a toujours occupé le poste clé. Ah, Seigneur, ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Vous êtes faim, vous vous entourez de Paul-Villan. Vous demandez aux gens de vous appeler les dauphins. Quelles dauphins ? Les dauphins des voleurs de fonds publics. Sous-titres par Jérémy Diaz